Le gouvernement polonais à travers la mission médicale polonaise vient appuyer les autorités sénégalaises dans la lutte contre la malnutrition. Le poste de santé catholique de Tiaro-Egar vient de bénéficier en effet de la construction d'une grande salle de diététique pouvant accueillir une centaine de femmes et leurs enfants. Je vais vous raconter comment ça s'est commencé avec ce centre. Alors je me souviens, Cercle Savera, toute humble, est venue me voir un jour à l'ambassade en me demandant que vous savez madame, voilà il y a ce centre à Tiaro-Egar où je travaille, voilà avec les femmes et les enfants malnutris, il y a beaucoup de femmes qui viennent et nous n'avons pas assez d'espace et je pensais que peut-être vous pouvez nous aider d'un peu agrandir la salle. Alors moi j'ai dit ok mais je voudrais bien voir et c'est comme ça je suis arrivée ici et effectivement j'ai vu que la salle est très petite, j'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes, j'ai vu qu'il y a le dispensaire, il y a toute la communauté qui est là. Je rencontrais Edmond, je rencontrais Pia, où est-ce qu'elle est d'ailleurs, elle est là, voilà. Alors j'ai vu toutes les dames qui étaient là et je me suis dit bon il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose parce que vraiment je vois qu'il y a ce besoin ici, qu'on pas seulement engrandisse la salle, je dis à la sœur parce qu'elle est trop humble, elle voudrait juste un petit peu, elle voudrait. Moi, je lui ai dit il faut penser grand, c'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Alors, alors j'ai dit voilà mais pourquoi pas seulement agrandir une salle mais penser à un programme, un projet qui est plus complexe, qui est plus, qui a plus de components, voilà. Et c'est comme ça, on est réunis avec cette idée, et c'est maintenant, voilà, ils ont proposé ce projet avec beaucoup de formation aussi. Pour Hinana Didiche, coordonnatrice du projet de la mission médicale, cette salle offre en outre la possibilité d'accueillir des formations sur l'alimentation saine. En ce qui nous concerne, Sénégal a une politique multisectorielle de lutte contre la malnutrition, et le ministère de santé sénégalaise est celui de lutte contre la malnutrition, a de différentes recommandations concernant la manière de prévenir la malnutrition. Et nous, comme une organisation étrangère, nous nous avons demandé avec les partenaires, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Comment on peut aider au Sénégal? Donc, on s'est dit, dans les activités éducatives. Ici, là, on pouvait appuyer. Et ça, on le fait à travers de trois volets. La première, c'est le renforcement de l'insprunt structure. Ce bâtiment, c'est une salle diététique, salle de consultation. Nous, les femmes, avec les enfants, aussi les pères, ils peuvent être consultés, prises en charge, mais aussi recevoir des conseils éducatifs, être conseillés par les agents de santé. Le maire de Djide Tiaroïka, Osiahdiang, qui a participé à la cérémonie de réception de la salle, a donné son engagement pour un soutien aux dispensaires. La cérémonie à laquelle nous assistons aujourd'hui est une initiative qui s'inscrit en droite ligne, qui s'inscrit dans le prolongement de la politique sanitaire de la commune de Djide Tiaroïka. Et dans ce cadre, vous pouvez compter sur l'appui de la commune de Djide Tiaroïka pour aider au fonctionnement de cette salle de santé, qui ne va pas simplement accueillir la communauté catholique de Djide Tiaroïka, mais qui va aussi accueillir toute la communauté de Djide Tiaroïka dans son ensemble. Mais au-delà de Djide Tiaroïka, les populations de Tiaroïka, les populations de Yehoudal-Nord, les populations de Yehoudal-Nord, et les populations de Djide Tiaroïka, de Genaroï-Nord et Genaroï-Sud. C'est donc dire que ce poste de santé polarise une population de plus de 200 000 habitants. et donc l'appui de la coopération polonaise qui a permis son agrandissement et sa modernisation est extrêmement important dans le cadre de la politique sanitaire de la communauté de Djide Tiaroïka, qui a l'avantage d'abriter ce poste de santé, mais également dans le cadre de la politique sanitaire du gouvernement du Sénégal, qui développe de plus en plus la prévention aux doublments, donc des impulsions et des centres. L'ambassadrice de la Pologne, Madame Kassangana, a fini par inviter les femmes à s'approprier ces lieux, tout en relevant l'utilisation des moyens locaux pour sa bonne marche. Et ce qui est important aussi, que ce projet vraiment, c'est le projet qui n'est pas venu de l'extérieur, c'est le projet qui vient d'ici. Ça veut dire, il a été créé pour répondre aux besoins de femmes de quartier, des enfants de quartier, et qui est développé au Sénégal avec le produit local, parce que ce qu'on apprend ici à cuisiner, ce sont de vos produits, c'est la cuisine traditionnelle. Alors, ce n'est pas qu'on amène quelque chose de l'extérieur, qu'on peut promouvoir des produits qui viennent de l'extérieur, non. Nous, on essaie de promouvoir ce qui vient d'ici, de Sénégal, voilà. Je voudrais juste m'adresser aussi aux mamans qui sont là, qui viennent au centre. Je voudrais vous dire qu'il ne faut pas avoir ni peur ni honte de venir ici, parce que c'est normal. Comme on devient maman, on est affronté avec beaucoup de défis, surtout quand on devient maman pour la première fois. Ce n'est pas toujours évident. Alors, il ne faut pas avoir ni peur ni honte de venir et demander l'aide, demander l'assistance. Et c'est partout dans le monde. On n'est pas nés avec toute la sagesse du monde. On doit apprendre en cours de notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...